Je me présente, je m'appelle Jamila, Marie. Jamila c'est mon nom de la première naissance, Marie c'est de la seconde naissance. Je suis d'origine algérienne, née en Algérie, de famille musulmane. J'ai grandi neuf ans en Algérie avant de venir en France. Je suis issue d'une famille, d'une fratrie de quatre enfants. Je suis l'aînée et trois garçons plus jeunes. Les premières années, entre six et neuf ans, j'allais à la mosquée dans une école pour apprendre le Coran. Il y avait un imam et on récitait et on apprenait le Coran. C'était un privilège pour moi puisque j'étais l'aînée, ma mère comptait sur moi pour pouvoir lui apprendre aussi ces sourates que j'apprenais moi-même à la mosquée. Et ce que j'ai retenu pendant cette période-là, c'est que, d'ailleurs on récite, on apprend par cœur les sourates sans vraiment comprendre ce qu'elles disent. Et ce que j'ai retenu, c'est que les chrétiens, les juifs, tous les non-musulmans iront en enfer. Donc les seuls qui vont hériter du paradis, ce sont les musulmans. Et étant enfant, le mot enfer, pour moi, ça représentait aussi la méchanceté, puisque quand on ment, quand on vole, si on fait du mal, aussi on va en enfer. Donc j'ai associé l'enfer à la méchanceté, tout en sachant que les chrétiens, donc c'est ceux qui vivent en France, c'est les blancs, c'est tout. Qui, eux, ne croient pas en Allah, mais ils croient en Jésus. Et juste, on est arrivés en France, donc j'avais 9 ans, et j'allais découvrir un peu ce monde de méchants, c'est ce que je croyais. Et bien au contraire, on a été très très bien accueillis, et déjà là, ça m'avait un peu étonnée. C'est vers l'âge de 14 ans, on a déménagé en Bretagne, et nous étions dans un immeuble où on avait des religieuses qui habitaient l'étage un peu plus haut. Ma mère était une femme très croyante et pratiquante, mon père ne l'était pas trop, et moi j'admirais la foi de ma mère, et c'était un exemple pour moi. Et ces religieuses, pour moi, je me disais, si les chrétiens vont en enfer, les religieuses, ça va être encore plus, un châtiment beaucoup plus fort, puisqu'elles ont un rôle où elles sont tout le temps dans la foi, dans la prière, donc avec Dieu, ça sera un châtiment plus fort. Et quelle a été ma surprise un jour, de nature un peu curieuse, puisque je suis l'aînée, je vois arriver une sœur qui avait entendu dire, mon père, il s'est trouvé au chômage, ma mère ne travaillait pas, elle avait entendu dire un jour mon père qu'il voulait avoir une voiture pour aller acheter, pour prendre des prospectus, aller mettre dans des boîtes à lettres, et elle arrive un jour, un soir, elle frappe à la porte, et là elle tend à mon père une enveloppe, et mon père ne comprenait pas, il regarde, il voit une liasse de billets à l'intérieur. Alors, il pensait qu'elle allait lui prêter cet argent, et mon père lui dit, non, non, je n'accepte pas, je n'ai pas pour vous rembourser, et là, il lui dit, non, non, ça sera pour vous, vous allez pouvoir vous acheter un véhicule, et puis vous irez distribuer des magazines, vous, votre épouse, vos enfants aussi. Et là, à ce moment-là, mon père, il accepte, bien évidemment, et là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose, comme une douche froide que j'ai reçue, je me suis dit, mais ces personnes vont aller en enfer, est-ce que c'est possible ? Alors, est-ce que ce qu'on m'a raconté, c'est un mensonge, c'est des hommes qui ont inventé ça, ou bien dans ces cas-là, si vraiment ces personnes vont aller en enfer, c'est que Dieu est injuste ? Moi, je venais de voir un acte charitable qui emmenait ces personnes droits au paradis. Enfin, pour moi, je pensais, voilà, cet acte qu'elles venaient de faire, c'était plutôt quelque chose de charitable, qui les emmènerait droit au paradis, et non pas en enfer. Donc, c'était un petit doute, à mon avis, mais on ne le sait pas, à l'instant même, on ne sait pas. Mais par la suite, j'ai compris que c'était un doute qui a été semé dans mon cœur. Et donc, j'ai laissé tomber, donc j'ai continué ma vie. Mon père est devenu de plus en plus violent avec moi, parce que j'étais en plein âge d'adolescence. Est-ce qu'il craignait qu'un jour, je tombe amoureuse d'un non-musulman, puisque en Bretagne, il n'y avait pas de musulman, on était les seuls. Et donc, il se disait, un jour, elle va sûrement rencontrer un chrétien, et je ne sais pas ce que je veux. Donc, il me menaçait toujours en me disant, si je te vois avec un garçon français, je t'égorge. Alors, ça, c'était pour moi, et je savais parce que mon père était quelqu'un de très violent. Donc, je croyais tout ce qu'il disait. Donc, un jour, à 17 ans, il devenait de plus en plus violent envers moi. Je ripostais, donc j'étais quelqu'un d'assez rebelle. Et suite à des coups, violence physique, j'ai été placée pendant deux ans dans un foyer. Et je retourne à la maison. Et je ne suis pas assez très longtemps, je suis allée à Paris. Donc, j'ai décidé d'aller chercher du travail à Paris avec mon frère. Et là, j'ai rencontré un homme qui est venu m'aborder. Et donc, la première chose que je lui ai demandé, est-ce que tu es musulman ? Alors, il m'a dit oui. Alors, donc, je lui ai dit, si tu veux qu'on continue, il faut aller demander la main à mon père, parce que sinon, je n'ai pas le droit de fréquenter quelqu'un sans mariage. Donc, il a fait ce pas, il a demandé ma main, on s'est mariés, on a habité. Mais moi, c'était plutôt une fuite. Je ne voulais absolument pas retourner dans ma famille pour ne pas subir toutes ces violences. Donc, je me suis dit, au moins, je suis mariée. De toute façon, je me marierai sûrement un jour ou l'autre. Donc, pourquoi pas maintenant ? Et surtout que c'était un musulman. Quelques temps, donc, cet homme, il se trouve qu'il faisait partie des islamistes d'Égypte. Donc, il était dans un groupe des frères musulmans qu'il avait quitté. Mais bon, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais musulmane. Et au contraire, c'était une fierté pour moi. C'est quelqu'un qui défend la pose de l'islam. Donc, je me disais, il va m'apprendre encore plus l'islam que ce que je connaissais. Je priais, etc. Mais avec lui, je suis devenue beaucoup plus pratiquante. Et on a eu d'abord deux enfants. Un jour, les questions commençaient à revenir. Alors, j'avais entendu parler de la sœur Emmanuel, de la mère Thérésa, de l'abbé Pierre, etc. Et je connaissais un petit peu leur chemin. Et un jour, j'ai demandé à mon mari, je me suis dit, peut-être que lui va pouvoir répondre à cette question. Que vont-ils devenir ? Est-ce que ces gens-là qui donnent leur vie pour Dieu, qui aident les musulmans, les chrétiens, et tout le monde ne se soucie pas des religieux, est-ce que ces personnes-là vont aussi aller en enfer ? Et là, il me dit, ben, je ne sais pas. Seul Dieu sait. Alors, pour moi, c'est oui ou non. Parce que je ne sais pas, ça veut dire que ce ne sera pas tous les chrétiens. Alors, dans ces cas-là, qui va aller ? Est-ce que c'est tous les chrétiens ou non ? Mais je pense qu'il ne s'était pas posé cette question-là. Et comme je n'avais pas de réponse, un jour, j'ai décidé d'aller moi-même chercher des réponses dans une bibliothèque. Donc, je suis allée chercher des livres sur l'islam. Et sauf que je tombe sur la Bible, que je ramène à la maison. Alors, je me suis dit, mais curieuse comme je suis, je voudrais lire la Bible. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la Bible pour qu'on ne la lise pas, pour qu'il soit interdit de la lire ? Donc, j'ai pris cette Bible. Je suis rentrée à la maison. Et puis, quand j'étais toute seule, j'ai commencé à feuilleter. Et puis, je vois au milieu. Et à ce moment-là, c'est dès l'instant où j'ai commencé à lire. Donc, c'était les évangiles, mais je ne connaissais pas. C'était le milieu. Je voulais juste feuilleter pour voir, par curiosité. Et là, c'est la première approche. Ça a été déjà, je sentais qu'il y avait une profondeur. Donc, dès les premières paroles, je sentais que c'était cohérent. Autant l'islam, je le lisais avec les yeux et j'apprenais par cœur pour réciter. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'aspirait en profondeur. Ça touchait le fond de mon cœur. Ce n'était pas superficiel. Ce n'était pas à la surface. C'était beaucoup plus profond. Et plus je disais et plus je lisais et je me disais, mais c'est tout à fait juste. Oui, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. C'était cohérent. En fait, j'avais l'impression comme une pièce de puzzle qui se remettait en place. Et je remettais de côté et puis je lisais de temps en temps. Et je remettais jusqu'au jour où j'ai laissé la Bible traîner et mon mari l'a trouvée. Et là, ça a été un scandale. Donc, il m'a dit, tu as fait rentrer la malédiction à la maison. Donc, j'ai remis cette Bible. Je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Je n'ai pas cherché. Je me suis dit, on ne sait jamais. Le diable, il est fort et il peut aussi nous perdre. Avec cet homme, ça n'allait pas très bien. On a décidé d'avoir un troisième enfant. Et après ma deuxième fille, j'avais eu un problème à l'utérus. Et on avait dû me retirer une partie du col de l'utérus. Donc, ma médecin m'avait dit, vous ne pourrez plus avoir naturellement des enfants. Il faut passer par des traitements. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait, on a eu plusieurs années. Et suite à des traitements, j'ai eu des jumelles. Et après mes jumelles, les problèmes ont recommencé jusqu'au moment où ça a été. Donc, il y avait l'infidélité, il y avait des violences verbales, physiques, etc. Et mon mari m'a fait entrer dans un hôpital psychiatrique. Donc, voilà, je vais passer à certains détails. Je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique sans l'avoir voulu, sans l'avoir décidé. Par hasard. Et il a profité pendant cette période d'emmener mes enfants en Égypte. Donc, il est parti s'installer. On avait un appartement là-bas. Il est revenu me chercher. Je suis restée à peu près deux semaines et quelques dans cet hôpital, bourrée de médicaments, de somnifères. J'étais devenue vraiment un robot. Et c'est en alors qu'en Égypte, après, il est venu me chercher pour m'emmener en Égypte. Et quand je suis arrivée en Égypte, c'est grâce, bien sûr, à Dieu et grâce à une femme chrétienne qui m'a sorti d'affaires. Donc, j'ai repris mes esprits. Mon mari m'a répudiée. Ça, c'est terminé en bagarre. Il m'a répudiée à trois fois. Une femme dans l'islam, quand on est répudiée à trois fois, donc on devient illégitime. Donc, on ne peut plus vivre avec cet homme. Je suis rentrée en France. Ensuite, lui, il est resté avec les enfants. Entre-temps, il est revenu s'installer avec les enfants. Il a eu le droit à la garde. Et je me suis retrouvée seule. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûrement la Bible que j'ai ramenée, qui m'a ramenée la malédiction. Et tout ce qui m'arrive, voilà, c'est parce que j'ai peut-être déplu à Dieu. J'ai peut-être fait ce qu'il ne fallait pas faire. Entre-temps, j'ai rencontré un homme, un chrétien copte d'Égypte, que j'ai converti, enfin, soi-disant converti. Je lui ai dit, si tu veux vivre avec moi, il faut que tu deviennes musulman. Il l'a fait pour me faire plaisir, mais sans vraiment de conviction. Il n'était pas dans son cœur, il ne s'est jamais converti. Et avec cet homme, donc, on a habité ensemble. On est restés cinq ans ensemble. Et pendant cette période-là, je me suis rendu compte qu'il ne pratiquait pas, finalement. Donc, j'ai voulu vraiment lui montrer que l'islam, c'était la vérité. Mais je n'avais pas les bases, parce que je ne connaissais pas grand-chose, finalement. Je me suis rendu compte que, qu'est-ce que je connaissais de l'islam ? À part les cinq prières et les cinq piliers de l'islam, comme beaucoup de chrétiens connaissent aussi en apprenant à l'école. Donc, je me suis dit, je n'ai pas grand-chose, je n'ai pas les bases, je vais faire des recherches. Et donc, j'ai entrepris des recherches à l'Institut du Monde Arabe. Pourquoi l'Institut du Monde Arabe ? Parce que je me disais, ce sont des sources fiables. Ce ne sont pas des chrétiens ou des juifs qui ont écrit ces livres pour casser l'islam. Ce sont quand même des livres saints, écrits par des musulmans. Donc, ça va être… Et pendant 18 mois, à peu près, de recherches, bien sûr, j'étais disponible à ce moment-là, parce que je n'avais pas d'enfants à charge, je ne travaillais pas. Donc, j'avais le temps de chercher. Et au bout de 18 mois, j'ai commencé, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Enfin, j'ai passé par toutes les phases, tellement la surpercherie était… Mes yeux se sont ouverts, on va dire que vraiment, j'étais aveugle. Comme Paul, les écailles sont tombées à ce moment-là. Et j'ai découvert que vraiment, je ne connaissais pas grand-chose de l'islam. Donc, mais en tant que musulmane, pratiquante, j'avais aussi cette peur. La peur d'aller sur un chemin qui était peut-être diabolique. Je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est peut-être le diable qui est en train d'essayer de m'égarer. Donc, autant j'avais découvert que l'islam n'était pas une révélation de Dieu, et j'en étais vraiment convaincue, mais autant il y avait quelque chose qui m'attachait encore comme un petit fil. Et je me disais, mais comment faire ? Et un soir, Dieu a vu la peine dans laquelle j'étais, et je fais un songe, où je me vois dans un endroit avec des grandes colonnes marron foncées en bois. Et il y avait une personne dans cet endroit à qui je demande, nous sommes où ? Et ils me disent, nous sommes à la basilique de Bologne. Le lendemain, alors je dis à mon mari, je lui dis, c'est où Bologne ? Il me dit, ça doit être en Italie parce qu'on parle toujours de spaghetti bolognaise. Et c'est vrai, mais je n'avais pas pensé à ça finalement, mais il y avait raison. Et puis, curieuse encore une fois, je suis allée sur Internet, et j'ai composé une basilique de Bologne. Et effectivement, il existe une basilique à Bologne, qui s'appelle San Petrino. Et dans cette basilique, en fait, moi, je vois, je clique sur les images, je vois à l'intérieur exactement ce que j'ai rêvé, des colonnes marron foncée, etc. Et je me dis, mais pourquoi je rêve de ça ? Ma mère, elle était très proche des rêves, je me souviens, elle faisait des rêves, elle essayait de les interpréter, etc. Donc, on a ça dans nos cultures, et je me suis dit, ce n'est pas possible, il doit sûrement avoir un lien, je vais chercher encore. Et je regarde autour, je scrute autour de cette page, et je vois en dessous un petit lien que je clique dessus. Et là, la page s'ouvre, et qu'est-ce que je lis ? Dernièrement, cette basilique a fait l'objet d'une menace terroriste par Al-Qaïda, parce qu'à l'intérieur se trouve une fresque qui représente le prophète Mohamed en enfer. Alors, j'ai dit, ah bon ? Donc, je cherche la fresque, et la fresque, effectivement, elle existe. On voit un corps tiré par un diable avec des cornes, et en dessous, c'est marqué Mohamed, donc en enfer. Et ça résonnait dans mon esprit, et je me suis dit, Mohamed en enfer, donc d'après tout ce que je venais de lire, donc ça résonnait comme une réalité. Et c'était un moyen pour moi de couper court à l'islam. Ça a été la dernière fois où j'ai dit adieu à tout jamais à l'islam. Donc, j'ai eu beaucoup d'attaques, par rapport à ce cheminement aussi. J'ai vraiment des choses très très fortes qui m'ont empêchée d'accéder à la vérité. Je voyais un esprit mauvais qui venait tous les jours, quand je me retrouvais seule, je sentais sa présence. Et donc, pendant cette période, je n'ai pas tout de suite été vers la foi chrétienne, bien évidemment, donc je me suis dit, je suis quoi ? Je suis croyante, je crois toujours en Dieu, mais qui est-il ce Dieu ? Donc, j'ai passé un temps à chercher. Et donc, ça faisait cinq ans qu'on était avec ce mari, je n'arrivais pas à avoir d'enfant parce que je ne voulais pas prendre de traitement ou quoi que ce soit. Et un jour, je fais un songe, et là, je me vois dans une cathédrale. C'était très précis, alors que je ne connaissais pas ni cathédrale ni basilique. Moi, je connaissais les églises, ça s'arrêtait là. Pour moi, chrétien, c'est église. Et là, c'était précis, c'était une cathédrale, et je me vois à l'intérieur, et c'était des vitraux, toutes les couleurs. Et dans cette cathédrale, je marche, et une femme vient me voir, et elle me dit, comment on prie ? Et dans ce rêve, je lui fais le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que je n'étais pas encore chrétienne. Le lendemain, je me réveille avec ce songe. Je me suis posé des questions, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas très bien compris. Mais c'est après trois, quatre jours, mon mari me propose d'aller à Cologne, en Allemagne, pour un week-end. Donc, on va à Cologne, en Allemagne, et là, on arrête la voiture, et je vois une grande cathédrale. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti une force qui me dit, qui me poussait, comme si quelqu'un qui vous pousse entre. Et là, je dis, bon, je vais rentrer. Et je rentre dans cette cathédrale, et quand je lève les yeux, je vois des vitraux de toutes les couleurs autour, exactement pareil que dans le rêve. Et là, je me suis dit, oh là là, ça doit être un rêve prémonitoire, ça m'est arrivé, de faire des rêves et qui s'exécutent à la lettre, pratiquement. Et là, je me suis dit, bon, s'il y a une personne qui vient me demander comment prier, je ferai ce signe de croix, et je dirai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sauf que je n'ai pas vu de personne, mais j'ai marché. J'ai marché dans cette grande cathédrale, mais pas m'ont poussée à aller au fond. Et là, je vois une porte où c'était marqué silence prière. Je pousse cette porte et je rentre. C'était une chapelle à l'intérieur de cette cathédrale. Je m'assois, il n'y avait quasiment personne. Il y avait juste une grande croix en pierre. Et puis là, je m'assois. Et comme par hasard, on ne comprend pas, ce sont des choses qui dépassent notre raison. Je me souviens d'une phrase de Jésus, à l'époque où j'avais lu la Bible, qui dit « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. » Et je ne sais pas pourquoi, pourtant, je ne me souviens pas avoir appris des paroles de la Bible par cœur ou quoi que ce soit. Mais cette phrase résonnait dans mon esprit. Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, à chaque fois que je prie, c'est Allah, Dieu, mon Dieu. » Mais je n'ai jamais prononcé le nom de Jésus. Donc, je vais demander à Jésus d'avoir un enfant. Mais sans avoir de traitement ni rien. Et là, je lui dis dans mon cœur, « Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. » Je viens te demander d'avoir un enfant, mais je ne veux pas de traitement, je ne veux rien. « Et si tu m'accordes, » Alors, j'ai fait un peu comme Anne, la maman de Samuel, avec des conditions. « Si tu me l'accordes, je deviens chrétienne et je te suis. » Et là, dans l'instant même, je sens une paix, une joie en m'envahir tout mon corps. Je ne sais pas, comme si on venait de déverser sur vous quelque chose. Et j'avais le sourire et j'étais en paix. Et j'étais tellement… Mais c'est ce qui paraît un peu extraordinaire. Mais il faut le vivre, je ne peux pas dire plus. C'est que j'avais l'impression que, oui, tu auras ce que tu as demandé. Ta prière a été entendue. J'étais persuadée et sûre que ça allait se réaliser. Ça, c'est autre chose que je ne peux pas comprendre. Et je me suis levée, je n'ai rien dit. Dans le mois qui a suivi, je suis allée faire mon test de grossesse. J'ai acheté. J'étais sûre de moi. Et c'était effectivement positif. J'étais enceinte de mon enfant, qui est née après une fille. Et pour me confirmer, parce que le Seigneur me savait, il sait que je suis quelqu'un qui résiste, qui parfois a des doutes, qui aime chercher, qui aime aussi être curieux. Donc, pour ne pas semer le doute, vers quatre mois de grossesse, je fais un songe. Et là, c'est Jésus lui-même qui vient. Et qu'est-ce qu'il vient ? Il ne vient pas simplement pour me visiter. Il vient me dire, je suis content que tu sois enceinte. Il confirmait la prière que j'avais faite. Donc, ça ne pouvait pas être un simple hasard. Non, il était venu. Donc, je l'ai vu dans un espace très grand. Il était là, en soutane blanche, normale. Elle n'était pas plus éclatante. Humble, avec une barbe. Un peu, alors, pour vous le décrire, le visage que j'ai vu, c'est celui qui ressemble le plus à celui de la divine miséricorde. Tout l'amour, c'est dans ses yeux. Et j'étais debout dans cet espace où il était à la place de l'hôtel. En fait, c'était un espace comme une église, comme le cœur d'une église, avec deux marches. Lui, il était au milieu. Il n'y avait pas d'hôtel, mais c'est lui qui était à la place de l'hôtel. Et il m'a dit cette chose, une chose. Il m'a dit, je suis content que tu sois enceinte. Et là, je me suis approchée de lui pour lui embrasser la main, en signe de royauté. Et en fait, délicatement, il écarte ma main, comme s'il voulait me dire, sans parler verbalement, audiblement, que je n'ai pas besoin de tout ça, je l'ai fait par amour pour toi. Et là, il s'assoit sur la première démarche. Moi, je me mets à genoux, donc juste à la marche qui est en dessous. Et là, je le prends par la taille. Je mets mes deux bras autour de sa taille et je pose mon oreille sur son cœur. Je me suis mise vraiment dans cette position-là. Et là, j'ai senti une immense, une plénitude, on ne peut pas expliquer, d'amour. J'ai senti que, je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai pas les mots, un océan, même si petit, un phinus, on ne peut pas, on ne peut pas. Vous savez, quand vous êtes dans les bras, je dis toujours dans les bras de quelqu'un que vous aimez tellement, on le sent quand on est amoureux, etc. Et puis, on est bien, on n'a pas envie, on a envie que la vie s'arrête là. C'est rien. Je dirais, c'est une goutte, c'est pour simplement vous faire passer un petit peu le message de ce qu'on pourrait percevoir. Mais là, c'est une goutte dans un essayant. C'est infiniment, on ne peut pas. Dans un amour tellement grand, tellement fort que là, j'ai vraiment senti, senti l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire je crois que Dieu même, je le sais. Je ne peux pas dire Jésus même, je le sais. Parce que je l'ai eue, je l'ai touchée, je l'ai sentie. Et j'ai commencé, dès l'instant où je me suis mise dans cette position-là, j'ai commencé à avoir des larmes. Je pleurais des larmes, en fait, ce n'était pas des larmes de joie, ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était d'autres larmes. Et je me vidais, je me vidais, je me vidais de mes larmes. Et je savais que j'allais me réveiller. Et je voulais rester dans cet état éternellement. Je me disais, je veux rester comme ça. Je veux que la vie s'arrête là, et je reste comme ça. Et à un moment, j'ai senti que j'allais me réveiller. Je me débattais pour ne pas me réveiller. Et quand je me suis réveillée, je me suis trouvée avec des larmes, des vraies larmes sur mon lit. Et ça a été très dur, parce que pendant des années, je ne l'arrivais pas à raconter. L'émotion était tellement forte. Je revivais à chaque fois cette scène. Et donc, ma grossesse s'est bien déroulée. Ma fille est née. Et donc, il m'a donné deux garçons. Donc, il n'a pas simplement le Seigneur exaucé, mais il a complètement réparé mon corps. Parce qu'il m'a redonné un garçon par la suite. Et un autre garçon, deux ans après, j'ai eu mon fils. Et quatre ans après, le deuxième, il m'a donné un autre. À l'âge de 44 ans, j'ai eu le dernier. Et donc, après la naissance de ma fille, j'ai entrepris cette démarche de faire un catéchuménat pour pouvoir recevoir le baptême. Donc, j'ai commencé le baptême. J'ai fait quatre ans de catéchuménat. J'ai poussé la porte d'une église, pas loin de chez moi. Et je suis allée demander à être baptisée, comme je l'avais promis au Seigneur. Et j'ai fait donc quatre ans de catéchuménat. Et par la suite, j'ai eu mes deux enfants. Et le jour de mon baptême, en 2008, lorsque j'ai reçu les trois sacrements, donc le baptême, la communion et la confirmation, le soir de Pâques, à l'hôtel, j'entends une voix qui me dit « Maintenant, tu vas aller annoncer Jésus, et surtout aux musulmans. » Donc, pour moi, je me disais « C'est peut-être la joie. » C'est cette joie que j'ai eue qui me pousse. Moi, je ne me rendais pas compte que cette voix, c'était le Seigneur qui… C'était un appel. Je me disais « C'est moi-même. » Parce que souvent, on entend une voix « Dieu, c'est mon esprit qui me parle. » Mais qui est mon esprit ? On peut se poser cette même question aussi. Et j'ai commencé par mes parents. Donc, l'évangélisation, je pensais que moi, annoncer Jésus-Christ, c'était que les témoins de Jéhovah qui parlaient de Jésus. Je n'ai jamais rencontré un catholique qui m'a parlé de Jésus. Donc, j'ai commencé par mes parents. Donc, aller dans ma famille, parler de Jésus, de l'islam aussi qu'ils ne connaissaient pas. Pendant six ans, j'ai fait de l'équipe animatrice, un peu de catécuména, d'adultes, jusqu'au jour où quelqu'un est arrivé dans notre groupe pour dire « Voilà, on va faire un groupe d'évangélisation qui va être intéressé. » Tout de suite, j'ai senti que c'était le moment. Et donc, depuis, ça fait à peu près neuf ans maintenant, je me suis donnée à cette mission, donc de l'évangélisation de rue. On est dans un groupe. Au départ, ça a été deux, trois fois par semaine. Ensuite, ça a été un peu plus. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit « Maintenant, tu vas être pleinement sur le terrain. » Donc, on est, mon mari et moi, sur le terrain, sur les marchés. On est dans une banlieue à Paris, donc là où on habite. Et on est régulièrement dans la rue à annoncer Jésus. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai cru être finalement comme une malédiction, c'était finalement une bénédiction. Et ça, on ne le voit pas. C'est avec le temps, la persévérance. Aujourd'hui, mes enfants, elles ont grandi. Elles ont vécu, bien sûr, avec leur papa. Elles sont revenues vers moi, leur père. Bon, ils vivent en France. Ils vivent dans la même région où je suis. Je les vois. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, le Seigneur nous a réconciliés tous ensemble. Et donc, voilà. Je continue mon chemin et je rends grâce à Dieu. J'ai vraiment découvert, moi, pour moi, la première chose, ça a été la libération. Vraiment quitter l'islam. Ça a été une sorte de résurrection. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas aujourd'hui. Quand on annonce Jésus, c'est ce que tous ont dit, c'est qu'on ne rend pas service aux musulmans qui est lui-même victime de cette secte. C'est vraiment une hérésie. Aujourd'hui, bien sûr, on ne veut pas entendre hérésie. Le mot fait peur. Mais un Dieu qui me dit, si tu me quittes, je te tue, c'est comme ça reviendrait à dire, c'est comme un mari. Comment on peut aimer ? C'est comme dans une relation entre un homme et une femme. Si le mari dit à sa femme, si tu me quittes, je te tue, qu'elle sera là en relation. Déjà, ce n'est pas basé sur l'amour. Dans une relation, il y a eu de la liberté. Et les musulmans sont un peu victimes et esclaves de cette religion. Et si on annonce, c'est d'abord parce qu'on les aime. Vraiment, si on ne les aime pas, on ne peut pas leur… Le plus grand tact d'amour qu'on peut proposer à quelqu'un, c'est sa vie éternelle, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Merci en tout cas. Je vais juste, si vous permettez, de vous lire, parce que je ne sais pas si vous connaissez un grand écrivain, Tara Hussain, peut-être que certains connaissent, égyptien, qui était musulman, mais dans les années 70, alors c'est un philosophe très connu en Égypte, qui avait à l'époque déjà écrit un poème que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. et je vais vous le lire. Son poème, c'est « J'adorais Satan ». « J'adorais Satan ». Je pensais que tu étais l'égareur et le dirigeant de qui tu veux. Le nuisant, le nourrissant et l'humiliant par fierté et orgueil. Le dominateur avec force réservant aux humains ruses et astuces. « Coupons les mains des voleurs et lapidons des corps des femmes, établissons la justice par l'épée, et ta justice est de faire couler le sang. Ô toi, créateur des assassins, dis-moi où est-ce le dieu des faibles ? Si tu étais le créateur de tout, tu n'as privé personne de l'existence. Que moissonnes-tu de l'assassinat autre que la destruction et l'anéantissement ? Adorais-je un boucher qui écrase les foies des orgueilleux ? Ou adorais-je qui nous a envoyé le dernier des prophètes ? Je pensais que le paradis serait pour les combattants, séjour des forts, dattes, raisins, figues et fleuves de vin pour les pieux. Meilleur refuge aux affamés vivant au sein du désert, lits de saphirs précieux et ouris chantantes. Nous sommes les amoureuses des croyants venus pour exaucer l'appel. Dieu vous a récompensé de nous. Regardez comme émerveilleux la récompense de Dieu. Ton paradis serait-il combat, cri et pénétration sans cesse ? Resteront la virginité des ouris pénétrés et ses toiles heureux comme odeur ? Adorais-je un proxénète qui badine avec les cerveaux des idiots ? Ou adorais-je Satan qui nous a envoyé le dernier des prophètes ? Dans les années 70, et converti qui est devenu chrétien. Donc déjà, voilà. Ça, voilà. C'est un commentaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.